Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, il est plus tôt que les précédents vlogs. Ouf, quoi que non, il est 11h. J'avoue que je suis restée très longtemps au lit parce que j'avais mal au dos. Et donc, je me suis mis la bouillotte, en fait, sur le dos. J'ai dû la réchauffer au moins trois fois pour la remettre. Je pense avoir trouvé pourquoi je me lève avec autant de douleur. C'est tout simplement la position que je prends pour dormir. C'est très compliqué. Donc, il va falloir que je fasse en sorte d'essayer de dormir mieux que ça. Parce que, clairement, la position n'est pas bonne. Et je pense que je me mets dans cette position sans m'en rendre compte. Donc, on verra bien. Bref, là, je m'en vais chez Carrefour. Donc, je vais à Cholet pour ramener mon tuyau d'arrosage que j'avais acheté avant de partir en vacances. Donc, j'espère qu'ils vont me le reprendre. Et que j'ai, en fait, acheté en double. Mais sans, au final, sans pouvoir utiliser le deuxième. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Anaïs est en train de se préparer, du coup, puisqu'elle commence le travail à 14h30. Donc, je l'emmène tout à l'heure. Je passerai en même temps, je pense, récupérer mon dossier médical. Puisque, techniquement, il est censé être prêt. Je verrai bien. Pour l'instant, je fais ce que j'ai à faire. Je ne me prends pas la tête. J'appellerai peut-être avant d'y aller. Je serai surchemillée, après tout. Je ne sais pas. Je verrai comment je vais gérer le truc. Mais, oui, on verra. Bref, je décolle. J'ai une voiture volante, encore une fois. J'y vais. Et puis, je vous reprends plus tard. Bon, les amis, il est 15h10. Je viens de rentrer, puisque je suis allée emmener Anaïs à son travail. J'en ai profité pour faire quelques petites courses. Et puis, là, je suis rentrée. J'ai du monde qui vient à 17h. Et puis, peut-être Eric qui viendra dîner avec nous ce soir, puisque, en fait, il ne sait pas encore s'il va travailler ou pas. Du coup, il m'a dit que s'il ne travaille pas, il viendra dîner avec Anaïs. Et puis, voilà. Je n'ai vraiment pas l'utilité, vu que j'en avais acheté deux. Et du coup, je suis bien contente qu'il ne soit pas resté sur les bras. Voilà. Donc, là, je vais nettoyer la cuisine vite fait. J'ai une petite vaisselle à faire et puis quelques petits trucs à ranger. Et puis, ensuite, je vais aménager ma chambre. Et après, je pense que je me reposerai, parce que déjà, après avoir déplacé le lit, etc., je vais encore avoir bien mal au dos. Donc, il fait super chaud, là. Je vais boire un grand verre d'eau. Et puis, je vais me bouger. Je vais mettre de la musique. Ça va me motiver. Bon, mes amis, il est 21h, je crois. Pas très loin, à mon avis. Ouais, 20h36. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai fait le rangement. Enfin, j'ai changé mon lit de sens, en fait. Voilà, je n'ai pas rangé. J'ai juste remis mon lit, comme moi, j'avais envie qu'il soit. Donc, demain, ça va être la journée du rangement. Sachant qu'en plus, Anaïs ne travaille pas demain. Donc, du coup, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Je ne vais pas être contrainte par ses horaires. Bon, évidemment, elle a voulu repasser ses vêtements, sauf qu'elle n'a rien rangé. Donc, je les ai laissés là. Elle le fera demain. Et puis, elle est partie, finalement, manger avec... Enfin, manger, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est partie se détendre au bord de l'étang avec ses copines. Enfin, ses copains, surtout. Parce qu'elle a une copine, et le reste, c'est des copains. Donc, je ne sais pas trop à quelle heure elle doit rentrer. Je pense que 21h, ça aurait été bien. Mais elle ne m'a pas trop dit. Donc, je vais voir si à 21h, elle ne rentre pas. Donc, voilà. Donc, cet après-midi, comme je l'avais dit. J'avais dit que je remettrais ma chambre en ordre. Je ne l'ai fait qu'à moitié. Mais du coup, j'ai fait ma petite vaisselle. Et puis, finalement, il y a Eric qui est venu, en fait. Puisque, normalement, il y avait ma copine Caro qui devait passer avec son mari et son petit dernier. Et en fait, ils ne sont pas venus. Ils avaient oublié qu'ils avaient une course à faire. Donc, du coup, ils ne sont pas venus. Et en fait, il était venu à la base pour les voir. Puisque comme c'était prévu qu'il devait passer, je lui avais dit, écoute, si tu veux, comme ça, tu en profites pour me ramener ma cafetière. Puisqu'en fait, avant de partir en vacances, je lui avais prêté ma cafetière. Puisqu'il avait sa soeur à dormir chez lui et sa soeur boit du café. Du coup, comme lui, il n'en avait pas. Enfin, il en a une, mais apparemment, elle ne fonctionne pas. Du coup, je lui avais prêté ma cafetière. Et quand je suis rentrée de vacances, j'espérais la retrouver chez moi. Puisqu'ils sont venus pendant que je n'étais pas là. Mais non, en fait, il n'y avait pas la cafetière. Donc, je lui avais suggéré de passer et de ramener ma cafetière. Et finalement, il est passé, mais pas eux. Donc, du coup, on a passé l'après-midi ensemble. On a fait des jeux de cartes. Pas de pitons, vous allez me dire. Mais non, on a discuté. Et il a regardé ma vidéo d'hier, en fait. Et du coup, il m'en a reparlé. Alors, il m'a dit que ça ne l'avait absolument pas choqué. Donc, ça me rassure. Et je constate aussi par vos commentaires que ça n'a choqué personne. Et c'est effectivement rassurant. Maintenant, j'avoue que j'espérais qu'il m'appellerait aujourd'hui, mon médecin, en fait, pour me dire que c'était bon, que mon dossier était prêt, que je pouvais passer le chercher. Mais je n'ai eu aucune nouvelle. Demain, il ne travaille pas. Et vendredi soir, il sera en vacances. Donc, je ne sais pas. J'ai une amie de l'Oise, en fait, qui m'a appelée tout à l'heure en me disant « Alors, alors, tu lui as fait une lettre ? » Sauf que, bizarrement, je ne me vois pas du tout lui écrire une lettre. Je trouve ça... Enfin, j'ai peur qu'il trouve ça lourd dingue, en fait. Je ne sais pas. J'aurais vraiment aimé lui proposer qu'on aille boire un verre, mais maintenant, je ne vois pas comment je pourrais m'y prendre. À part si je le croise éventuellement en allant chercher mon dossier, je pourrais éventuellement demander à lui parler deux minutes. Mais je ne suis pas sûre, en vrai dire. Donc, on verra bien. On verra bien. Je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop comment faire. Enfin, bref. Ce n'est pas bien grave. Du coup, enfin, ce n'est pas bien grave. Je suis fortement en colère après moi, parce que du coup, je ne suis pas allée au bout de ce que j'avais entrepris. Mais bon. Après, je me dis... Je ne suis pas amoureuse non plus, donc il ne faut pas... Ça ne me tue pas, quoi. Je me dis que ce n'est pas lui, ça sera un autre, mais... C'est plus par rapport à moi, en fait. Je suis déçue de moi-même, en fait. Mais bon. Bref, du coup, là, en fait, Eric est toujours là. Mais il est parti regarder un DVD dans la chambre des enfants, là-haut. Puisque chez lui, il n'a pas la télé, donc il n'était pas forcément pressé d'entrer. Et autrement, si, j'ai pris rendez-vous chez le podologue. Donc, j'aurai rendez-vous début août, puisqu'en fait, il me proposait un rendez-vous en... Début septembre, pardon. Il me proposait un rendez-vous en août, mais en août, j'aurai tous les enfants et je ne me vois pas aller chez le podologue avec tous les enfants. Bon, du coup, j'ai rendez-vous le 9 septembre, je crois, à 14h, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Et par contre, j'ai oublié de prendre le rendez-vous avec le neuropédiatre pour Adam. Donc, il faut que j'y pense demain. Et voilà, demain, du coup, il n'y a rien de spécial, en fait. Je suis à part ma chambre. J'aimerais vraiment pouvoir faire le tri dans ma chambre et ranger ce qu'il y a à ranger, même si je ne suis pas de meubles pour l'instant. Mais ranger ce qu'il y a à ranger. Et puis, finir de ranger là-haut parce que, du coup, j'ai quand même fait des choses. J'ai fait du linge que, d'ailleurs, je dois aller chercher pour le plier. Et en mettre une autre à sécher. Là, il est... Ouais, je peux peut-être même en relancer une. Ouais, je vais en relancer une. Et puis, comme ça, elle sera séchée demain matin. Parce que j'ai quelques lessives à faire quand même avant que les enfants rentrent. Parce que, en fait, quand je suis rentrée, Anaïs avait fait une montagne avec mon linge dans la salle de bain. Donc, j'ai tout ramassé cet après-midi. Du coup, j'ai relancé une lessive. Et en fait, elle m'a ramené toutes ces serviettes de coiffeuse. Donc, du coup, il faut que je lave tout ça. Donc là, la prochaine lessive, ça va être justement toutes les serviettes de toilette. Du coup, il y a les serviettes de piscine, les serviettes de toilette de la salle de bain. Et ces serviettes de coiffure. Qui, d'ailleurs, ne vont plus servir. Puisque, au salon, elle utilise celle du salon. Donc, voilà. Du coup, je vais clôturer maintenant. Parce que je n'ai rien de plus à ajouter aujourd'hui. C'était encore une journée... Pas très intéressante, j'ai envie de dire. Mais voilà. J'espérais des choses, mais elles ne viennent pas. Donc, c'est comme ça. J'ai eu ma meilleure amie au téléphone cet après-midi. Ça m'a fait plaisir de lui parler. Sa petite, elle a grandi. J'entendais la petite femme parler derrière. Elle va avoir deux ans bientôt. Elle parle déjà super bien. Et du coup, ça s'organise pour mon anniversaire. On est toutes dispo ce week-end-là. C'est cool. Alors, moi, j'aurais préféré le vendredi soir. Mais en fait, ma meilleure amie, a priori, c'est plus facile pour elle le samedi. Et du coup, ça serait plutôt en journée qu'en soirée. Donc, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, a priori, le vendredi soir, on se verrait juste Pris, moi et ma copine Aurore. Le samedi dans la journée, on se verrait toutes les quatre avec ma meilleure amie en plus. Et puis, après le samedi soir, du coup, je ne sais pas trop ce que je ferais. J'aurais bien aimé voir ma sœur, mais j'ai peur que ce soit compliqué, en fait, parce qu'elle n'habite pas du tout dans le même coin. Et elle n'a pas de voiture, et moi, je n'en aurais pas non plus. Et je ne me vois pas exiger qu'Aurore m'emmène par-ci, par-là. Donc, je ne pense pas pouvoir aller la voir. Donc, à moins que mon frère m'emmène le vendredi, mais je ne sais pas. On verra bien. On va organiser tout ça. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente de me dire que je vais passer mon anniversaire avec les filles. C'est trop, trop de bonheur. Du coup, avec Eric, on s'est organisé pour qu'ils prennent, comment dire, les enfants le week-end où je ne serai pas là. Et du coup, moi, je les prendrai un autre week-end qui était censé être le sien, pour qu'ils puissent sortir un peu. Donc, ça se goupille plutôt bien, et je suis vraiment très contente. Donc, je vais clôturer maintenant. Comme ça, je vais faire le montage du vlog maintenant. Et puis, si je peux le charger ce soir, ça serait même aussi bien. Et puis, du coup, demain, je pense que vu que demain, je suis toute la journée avec Anaïs, je pense que ça va être vraiment aménagement de la maison. Parce que du coup, depuis qu'Anaïs est... Pas depuis qu'elle est arrivée, mais depuis qu'elle a récupéré la pièce sans fenêtre là-haut, elle s'est un petit peu installée. Mais comment vous dire que c'est le bordel. Parce que du coup, elle a sorti tout ce qui avait dans la pièce qui, normalement, était un dressing. Donc, j'avais stocké pas mal de choses dans cette pièce. Et Anaïs a tout sorti pour s'installer. Ce que je comprends tout à fait. C'est normal qu'elle n'ait pas envie de s'installer dans une pièce de stockage. Puis, elle a des affaires aussi à y mettre. Donc, du coup, elle a tout sorti. Mais du coup, tout est sur le palier de l'étage. Et vu que le palier n'est pas très grand, ça fait forcément beaucoup de bazar. Donc, voilà. Du coup, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Merci pour tous vos commentaires qui m'ont beaucoup fait rire. Ça me motive, ça me donne envie d'y croire. Mais là, je n'ai plus vraiment de solution, en fait. Parce que je ne me vois pas... Parce que si je demande à lui parler, enfin, si j'appelle en lui demandant à lui parler, on va me demander pourquoi. Je ne vais pas dire, c'est personnel. Enfin, ça ne se fait pas trop. Et je ne me vois pas du tout lui déposer une lettre. Je ne sais pas. J'ai peur qu'il me prenne pour une psychopathe qui le poursuit ou je ne sais pas. Ou une lourdingue. Enfin, ce n'est vraiment pas l'image que j'ai envie qu'il ait de moi. Donc, je ne sais pas. Et lui proposer de boire un verre, ben oui, j'en ai très, très envie. Le problème, c'est que je ne sais pas s'il est en couple. Et clairement, s'il est en couple, c'est hyper malvenu de lui proposer ça. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais gérer. Mais on verra bien. Il est en vacances vendredi soir. Donc, s'il ne se passe rien d'ici vendredi, ben là, je pourrais me dire que c'est peine perdue. Voilà. Bon. Eh bien, bonne soirée. Enfin, bonne journée pour vous puisque vous verrez le vlog demain matin. Et je vous fais des gros bisous. Et merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Vous êtes top. Vraiment, vous êtes top. Et je vous fais des gros bisous. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada